... Prenons un instant pour aborder le travail. Bon nombre de représentations en effet, qu'il s'agisse de sa définition ou de ses effets. Le travail est présenté comme une valeur suprême et ceux qui en sont dépourvus comme des fainéants. Et c'est bien normal puisque c'est du travail qu'émerge en partie la possibilité de contracter des crédits bancaires et ainsi de créer de la monnaie. C'est même le travail qui est le vecteur de compensation de l'inflation nominale. Le NERU en France par exemple impose à 9% de la population active de ne pas avoir accès au travail afin de compenser les variations de la valeur de l'euro. En regardant de plus près l'origine du mot travail, cela prend tout son sens. Son étymologie est tripallium en latin qui veut dire trois pieux. Celui-ci était un instrument de torture qui servait à punir les esclaves qui eux seuls travaillaient. Le travail a une connotation de souffrance. Il est lié à l'accouchement. Il représente l'effort pour exercer une tâche. Aujourd'hui, le travail se définit par une activité productrice de richesses exclusivement marchandes. Voici un exemple pour illustrer ce propos. Ce n'est pas l'excellence d'un pâtissier qui le rend professionnel, mais bien sa capacité de marchander ses prestations. Soit de manière indépendante, en vendant lui-même ce qu'il produit, soit dans un emploi, en produisant une richesse qui sera vendue par une tierce personne. Ceci est valable pour toutes les disciplines, de la danse à la mécanique, en passant par l'art et l'inventivité. Le travail est donc une activité exclusivement marchande dans une économie monétaire de rente sur investissement. Comme toute valeur marchande, le travail est assujetti aux variations monétaires, mais également à la loi du marché de l'offre et de la demande. Il en est bien sûr de même pour le travail employé. Globalement, ce que nous produisons a pour première finalité le profit du fait de la mécanique monétaire que nous utilisons. Le médiocre est devenu la norme. Ce qui nous impacte fortement dans notre organisation de travail, puisque le profit se place devant l'utilité à mille lieux du bien commun, créant un avenir de non-sens collectif et court-termiste. Pour exemple, nous avons des ingénieurs qui sont payés pour penser à faire de l'obsolescence programmée des matériaux, pour qu'ils se cassent au lieu de penser le durable. Nous avons aussi des pharmacologues qui vont concevoir des médicaments pour des malades imaginaires qui ont les moyens de se les payer. Pendant qu'ailleurs, de vrais malades se meurent, faute de pouvoir bénéficier d'un traitement. Nous avons aussi des milliards de ressources qui sont utilisées pour imaginer et mettre en pratique des outils de destruction, quitte à pouvoir faire exposer la terre plusieurs fois. Nous avons encore des agro-industriels et des spéculateurs qui tentent de maîtriser la nature et notre alimentation, pendant que des milliers d'hommes et d'enfants meurent de faim. Si le travail est dépendant de l'appréciation personnelle et collective qu'on lui accorde, au même titre que le marché de l'offre et de la demande, il semble que ces appréciations font du travail une valeur hautement manipulable. Lorsque l'on regarde l'évolution de l'emploi dans le temps de notre zone économique, ou plus exactement des activités productrices de richesses marchandes, la constante est la destruction croissante du travail humain. Cela s'explique par l'internationalisation des échanges dans lesquels la production est délocalisée, vers des zones où la main-d'oeuvre permet plus de profit. Mais aussi parce que la technologie exponentielle, les automates, l'informatique, la robotique, l'intelligence artificielle, remplacent peu à peu le travail humain à moindre coût et donc augmentent le profit pour les investisseurs. Les prévisions font état d'une marge comprise entre un tiers à la moitié du travail humain d'aujourd'hui, qui sera remplacée par des machines d'ici 9 ans. Cette destruction du travail humain, nous l'avons voulu, il y a plusieurs décennies, en pensant que les gains de production seraient rétribués de manière équitable aux travailleurs, et non que les investisseurs s'accaparaient la part entière du gâteau. Heureusement, l'activité humaine ne se limite pas à des actes exclusivement marchands. Éduquer des enfants, se cultiver, offrir de son temps à quelque chose, fait appel à une volonté non commandée par le profit, mais bien par des perspectives personnelles et collectives. Nous en trouvons beaucoup d'exemples et de réalisations d'aspirations humaines sur Internet et dans la vie associative, laissant entrevoir de nouvelles formes et outils économiques. Lorsque nous observons la part des activités non marchandes des populations sur Internet ou dans le monde associatif, nous constatons une volonté accrue, personnelle et collective à se réaliser. Pourtant, dans notre modèle de société et d'économie de marché exclusif, nous en sommes encore à nous poser la question de savoir comment les humains, privés de travail aujourd'hui, et ceux qui en seront privés de main pourront subsister. D'autant plus que les États détiennent déjà une dette inremboursable, assujistissant tout à une hyper-imposition écrasante qui oblige les populations à donner une grande partie des fruits de leur travail aux intérêts de la dette. Mais également que cette dette est, selon l'Assemblée nationale française pour exemple, un instrument de domination institué sur les politiques sociales et économiques. Cela sous-entend que toute démarche politique est astreinte à la volonté du marché. Si elles étaient divergentes de celles-ci, elles ne pourraient aboutir sans les foudres de l'économie marché et de ses adjuvants collatéraux. La politique ne semble pas une issue pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada